Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je t'emmène avec moi faire une session de studio. Alors c'est que j'ai une commande de quelqu'un pour enregistrer sur ces trucs. Alors moi aujourd'hui, je vais tout t'expliquer, le processus que je fais lorsque je reçois une commande comme ça. Donc du début, j'analyse la partition, les accords, je vais écouter évidemment les tonnes avant. On va mettre ça dans un logiciel aussi, je t'explique tout ça. Et je vais te montrer vraiment toute la technique que j'utilise, c'est-à-dire l'ordinateur, la prise de son et tout ça. Et moi je trouve ça très cool parce que c'est comme si je n'étais pas seul aujourd'hui. Alors ça c'est une journée de travail dans ma vie, c'est pas toujours comme ça évidemment, ça varie beaucoup. Mais entre autres, du studio comme ça, j'en fais quand même quelques fois dans l'année. Alors là ici, on est dans mon studio que tu connais, mais ça ressemble à ça avant l'éclairage, avant toute la mise en scène que je fais lorsque je fais mes vidéos YouTube. Techniquement, quand je fais du studio, je ne vais pas tout allumer les lumières que j'ai, mais étant donné que je fais une vidéo pour vous aujourd'hui, je vais allumer les lumières et je vais vous montrer exactement là, qu'est-ce que c'est. Donc souvent j'ai des questions à ce sujet, comment on fait les vidéos et tout ça. Aujourd'hui c'est un survol, mais je vais un peu te montrer la logistique derrière tout ça, parce que c'est pas toujours simple. Puis je vais peut-être avoir des petits soucis aujourd'hui que je vais t'expliquer tantôt. Alors premièrement, j'ai une belle lumière ici, El Gato, qui envoie pas mal. Et ça, cette lumière-là d'habitude, et bien on fait pas d'habitude toujours, elle va envoyer ça sur moi. Comme tu peux voir, elle est vraiment en angle de 45, et ça ce que ça fait, je vais l'allumer. Ça ce que ça fait dans le fond, c'est que ça va me détacher, bon c'est le sujet là, la personne que tu veux éclairer, elle va être un peu détachée du background. Alors comme tu peux voir déjà, ça fait une belle lumière, et moi j'aime bien avoir des lumières background aussi. Alors j'en ai quelques-unes là, des lumières un peu plus chaudes, et puis dernièrement je me suis procuré l'espèce de truc que tu vois en long. Ça, ça met une lumière aussi un petit peu plus diffuse, mais de la couleur que je veux. Alors je vais aller allumer ça tout de suite. Là, je suppose que tu constates que le setup a complètement changé au point de vue de la luminosité. Alors tantôt, là, si tu ne t'en souviens pas, recule la vidéo sur YouTube, mais c'est vraiment pas pareil, ça fait vraiment une atmosphère différente. Et là, moi tu vois, j'ai une fenêtre ici, des fois je la ferme pour avoir encore plus une atmosphère un petit peu plus dramatique. Mais là, aujourd'hui, je trouve ça cool, il fait super beau, et je veux profiter un peu de la lumière extérieure, même si je dois être à l'intérieur. Alors je vais la laisser ouvert. Maintenant, au niveau du setup, pour enregistrer, regarde bien ça ici. J'ai mon ordinateur principal qui est un Mac Studio. J'enregistre avec ça parce que, bien, c'est un super ordinateur, mais j'ai acheté ça tout d'abord à cause de mes formations. J'enregistre mes formations avec ça, et le logiciel que j'utilisais, que j'utilise en fait OBS, il prend pas mal de jus, puis moi je branche pas mal d'affaires. Alors le laptop que j'ai encore, qui est un MacBook Pro 2020, n'arrêtait pas d'avoir des bugs, donc j'ai acheté cet ordinateur-là qui est vraiment fabuleux. Alors ça, c'est l'ordinateur sur lequel je vais enregistrer la session aujourd'hui. J'utilise une carte de son ici, Focusrite, qui est très accessible, c'est pas très très cher. Alors, là tu vois ici, ça c'est le micro que je vais utiliser. J'ai un truc ici qui est amovible, alors on va faire la prise de son ensemble tantôt. Et là, comme je vais enregistrer, moi j'ai mes écouteurs, mais tu pourras pas entendre, parce que ça sort de là évidemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait, parce que je suis gentil, tu vois, j'ai fait une sortie ici. J'ai mis un speaker qui est là. Entre les enregistrements, tu vas pouvoir entendre, parce que je vais mettre la musique qui va sortir de ce speaker. Je sais pas si je vais être capable, avec la vidéo, de te faire entendre live quand j'enregistre avec la musique. Évidemment, avec le micro, tu vas pouvoir entendre mon saxophone. Je vais essayer d'arranger de quoi à l'édition, avec la track principale. Le fait est que c'est extrêmement compliqué quand on fait une vidéo YouTube et qu'on veut faire un autre travail comme une session studio. Je peux pas avoir un retour du speaker ici super fort, parce que tu deviennes bien que ça va rentrer dans le micro ici, puis que je vais avoir un retour, donc la prise de son sera pas bonne. Alors, c'est extrêmement complexe des fois. Des fois, tu me vois faire des tutoriels avec des tracks, et là, je passe par toutes sortes de systèmes que je t'explique pas aujourd'hui, parce que c'est trop compliqué, mais j'ai développé des techniques, des astuces au fil des années. Ça fait six ans maintenant que je fais ça, pour avoir une bonne prise de son, évidemment, mais offrir de bons tutoriels de qualité, mais là, étant donné que je suis engagé, c'est comme un travail, je peux pas lésiner sur la qualité sonore. Quand c'est mes trucs sur YouTube, des fois, bon, je peux un petit peu modifier ou faire des trucs, mais là, je dois livrer la performance du mieux que je peux. En fait, j'ai une question pour vous là-dessus. Je pense que ça intéresserait plusieurs d'avoir une formation, là, sur comment faire une bonne prise de son, comment faire une bonne vidéo, comment bien s'enregistrer avec des backing tracks. Ça fait plusieurs fois, je me fais demander ça. Alors, moi, tu sais, j'ai un système, là, comme je viens de te dire, là, avec ma console, j'ai même un petit préample ici. La plupart du temps, je vais utiliser ça lorsque j'utilise ma console. Je passe là-dedans, je reviens là. En tout cas, j'enregistre ça, j'enregistre avec le iRig Pro, directement, soit sur un téléphone ou une tablette, là. Ça fait quand même une bonne prise de son, même s'il y a, bon, il y a des petits inconvénients aussi, il y a des inconvénients à tout, mais on essaye de les minimiser, disons. Bon, et puis là, je dois t'avouer que je n'ai pas joué hier. Je n'ai pas joué parce que j'avais besoin d'une petite pause, mais surtout parce que j'avais du travail à faire, là, sur d'autres trucs, des trucs à terminer administratifs que je déteste, là, mais ça fait partie de la game quand on est travailleur autonome. Alors, j'ai fait une gig, là, il y a deux jours, mais je n'ai pas retouché à mon sac, donc je vais devoir me réchauffer. Là, je réalise que j'ai oublié mon bec en haut parce que je l'ai nettoyé, alors je reviens. Alors, un beau bec propre. Et je vais utiliser, comme je fais depuis plusieurs mois, une hanche légère. Je sais que ça va fonctionner. Cela étant dit, tu vois, j'ai quatre hanches ici, là. Les légères, c'est vraiment, vraiment un produit que j'aime de plus en plus, en fait, mais il y a quelque chose, par exemple, c'est qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Bon, 95%, oui, mais il y a des petits trucs, des fois, j'en ai retourné des fois qui étaient vraiment trop faciles à jouer. Et des fois, elles sont trop dures. Bon, ça, il y a une solution, là, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je te dirais, là, que sur mes quatre hanches ici, il y en a deux qui étaient vraiment parfaites pour moi, que j'aimais vraiment beaucoup. Puis je les numérote en passant, tu vois. Je les numérote quand je les achète. Donc, je sais dans le temps son haut par rapport à... Entre elles, là, c'est-à-dire. Donc, la 1, je l'adorais. La 2 aussi. La 3, elle est trop difficile. Alors, je vais la mettre dans l'eau, là, pour la ramollir un peu, dans l'eau chaude. Et la 4, bien, elle est trop facile. Là, quand elle est trop facile, il n'y a rien à faire. Cela dit, je l'ai utilisé quand même quelques fois, là, dans des contextes où soit j'étais un peu moins en forme sur mon sax, mon endurance et tout ça, là, ou des fois, je devais jouer tellement doux, là, dans des situations. Alors, ça ne me tentait pas de forcer pendant trois heures. Donc, non, je suis un petit peu plus faible. Un petit peu plus faible. C'est quand même pas l'enfer. Mais des fois, quand tu veux envoyer la patate et que tu as un ange trop ferme, ça craque. Ce n'est pas cool. Alors, là, j'ai mon ange 2 que j'aime bien parce que c'est celle que j'utilise depuis quelques mois déjà. Mais, j'ai remarqué quelque chose sur mes dernières gigs. Des fois, je cherche un peu la justesse, tu vois. Et là, je commence à ne pas aimer ça. Je me rends compte que les légères, en fait, c'est un des symptômes qui indiquent que tu devrais peut-être en acheter une autre, là. La justesse et aussi, bon, évidemment, ça perd des harmoniques. Mais, je vais tout de même l'assayer, là. Et pourquoi je t'explique tout ça? C'est que j'ai passé une commande, là, chez Légère. Et je viens de recevoir les deux anges que j'ai commandés, ici. Et je pense que je vais les essayer avant la session parce que, tout d'un coup, qu'elles vont super bien. J'en doute parce que, ça aussi, les anges les gèrent. C'est à mon expérience. Je les joue pendant quelques fois, là, peut-être une semaine ou deux. Je vais les utiliser un peu, là, back and forth, là. C'est-à-dire que je vais prendre la miande, je vais prendre une nouvelle, je vais prendre mon ancienne, je vais prendre une nouvelle. Et ça les rode un peu, je te dirais. Est-ce que c'est psychologique que ça se peut, là? Mais j'ai l'impression qu'elles se placent un petit peu, aussi, dans le temps. Alors, je vais essayer celle-ci, là. Il faut que je me réchauffe absolument, là. Bon, là, ça me donne une référence, là. Je vais tout de suite essayer ces deux anges-là, juste pour voir. Bon, j'ai essayé les deux anges, les deux nouvelles anges, les gèrents qui sont ici. Une des deux est un peu facile et l'autre, je la trouve un petit peu difficile par rapport à celle que je connais ici, sauf que je pense que c'est une question d'habitude. Et je pense aussi que celle-ci, la 2, là, que j'utilise depuis quelques mois, je disais, elle a perdu beaucoup d'harmonique. Alors, si tu vois, je pense que je vais utiliser une de ces deux, là, celle qui est un petit peu plus difficile. Et on verra bien, là, de toute façon, je peux toujours changer, là, en cours de route. Bon, j'aimerais réchauffer un peu, puis ensuite, j'explique le logiciel et on commence. Bon, là, je suis pas mal réchauffé. C'est drôle parce qu'il y avait un prof que j'ai eu au Cégep, François Bourassa, qui était un incroyable pianiste. Un moment donné, je suis allé le voir quand j'étais au Cégep, puis il avait joué la veille, puis il est arrivé à froid sur une gig, puis là, je dis, mon Dieu, moi, j'avais peut-être 17, 18 ans à l'époque, puis je lui ai dit, François, tu te réchauffes pas, il dit, non, non, moi, je suis réchauffé d'hier, là, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais là, aujourd'hui, avec du recul, l'expérience, je peux comprendre parce que, tu vois, j'ai eu une gig il y a deux jours, j'ai pas joué hier, sauf qu'il y a quand même quelque chose qui reste, là, de réchauffé, si on veut dire. C'est pas pareil comme si t'avais pas joué pendant deux, trois semaines, là, c'est vraiment une autre paire de manches, comme on peut dire. Alors ça, c'est Logic Pro, c'est le logiciel que je vais utiliser pour enregistrer. Alors, tu peux voir ici, là, j'ai On The Road, qui est la première toune qu'on va faire, et j'ai fait une track de sax qui est vide, ensuite, l'autre, ça va être Try Me, et la même chose, une track de sax qui est vide pour l'instant. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, le petit M que tu vois, là, c'est pour Mute, ça veut dire mettre en sourdine les deux tracks ici, parce que sinon, ça ferait, à la fois, une cacophonie, là. Deux tunes en même temps. C'est pas mal beau, hein? Alors, je mets ça en sourdine, ça ici, et on va simplement entendre la track du haut qui est ici, la première chanson qu'on va enregistrer. Alors, je vais essayer de le mettre, là, à la bonne place, où il y a le solo, et on regarde la partie ensemble. Essentiellement, le solo de la première chanson, On The Road, commence ici, et se termine ici, je pense que ça fait 32 mesures, là, si j'ai bien calculé. Et, comme tu peux voir, là, ici, on voit sol, sol mineur 7, pardon. Sol mineur 7, pour moi, ça s'avère être un la mineur 7, alors, je suis habitué, je suis en fait très habitué de transposer à vue, même que c'est drôle parce que lorsque j'ai des partitions qui sont pour sax tenor, donc en si bémol, des fois, mon cerveau transpose sans le vouloir, alors, ça donne des résultats, des fois, un petit peu moins agréables, mais dans le cas ici, bon, c'est en concert, donc, pour moi, c'est tout un ton plus haut. Alors, c'est essentiellement, là, en sol mineur 7, où on va prendre la mineur 7, là, on va parler, pour ça que c'est énorme, donc, la mineur 7, mais ça bouge. Alors, il y a quelques trucs, là, je t'explique pas tout en détail parce que sinon, ça va prendre 4 heures, mais quelques 2-5, des fois, on va au 4, des fois, on va au 5, et tout ça, il y a un petit bridge ici. Le solo commence maintenant. On arrive ici. Tu vois, c'est très vaporeux, là, donc, je vais improviser là-dessus. On est maintenant rendu à faire la prise de son, alors, je vais faire ça ici avec ce micro-là, qui est un micro KEL, K-E-L, malheureusement, ça n'existe plus. Je n'avais pas payé ça cher à l'époque, là, je pense, 250 $, là, pour un micro à condensateur comme ça, qui est utilisé encore aujourd'hui, là, sur des plateaux de TV, Radio Canada, ce que j'ai entendu, en fait, là. Alors, ce sont de très bons micros, malheureusement, discontinués, je pense que la compagnie a fermé. Pour faire une bonne prise de son, là, il ne faut pas avoir la cloche trop proche, mais pas trop loin, non plus, parce que tu vas aller chercher trop de « room » qu'on dit en anglais, là, c'est-à-dire la pièce, la réverbération naturelle de la pièce. Ça, tu ne veux pas trop ça, à moins que ce soit la prise de son que tu veux obtenir, là, mais admettons que tu vas pouvoir travailler ensuite, là, tu veux quelque chose qui est le plus sec possible. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer comme ça. Je suis à peu près à 20-30 cm du micro, je dirais, pour avoir une bonne prise de son, comme ça. Et là, je vais venir ajuster sur mon écran, pour pas que ça pique, quand je dis que ça pique, c'est que ça va aller dans le rouge, là, au-dessus de 0, 5, 10, 15 dB, si on ne veut pas ça. Si tu as une prise de son qui est mauvaise, qui va aller dans le rouge, là, sur ton écran, tu vas avoir des problèmes, ça va distorsionner. Alors là, je vais tester tout de suite. Moi, ma carte de son, je la connais, la plupart du temps, là, je suis ouvert parce que je joue pas mal fort, là, et surtout dans un contexte comme ça, là, je vais probablement jouer fort. Elle est presque pas ouverte. C'est-à-dire qu'ici, là, le volume, je vais à peine l'ouvrir, là, mène pas à 1, et dans mon logiciel, ici, je devrais voir que c'est correct, ça pique pas. On va faire les tests tout de suite. Comme tu peux voir, la prise de son est correcte. ça pique pas, on est dans le vent, je vais peut-être baisser un petit peu de gain encore pour avoir du jeu. Donc là, je suis prêt à enregistrer. J'ai jamais joué encore la toune, là. Sincèrement, là, c'est la première fois que je vais improviser dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais partir la track, je vais quand même enregistrer parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des trucs qui vont être bons là-dessus. Puis, en studio, peut-être que tu t'en doutes, mais on peut un peu tricher, là. Des fois, s'il y a un truc qui accroche, là, puis qu'il y a 95% de solo, et bon, on peut aller corger ou même peut-être le muter, là, la petite partie qu'on n'est pas satisfait. Ok, là, je viens de faire une version où il y a des trucs corrects, il y a des trucs moins corrects. Alors, on va l'écouter ensemble, juste pour le fun, juste pour le fun. Ok, là, tu vois, j'ai ma track de sax ici. Je peux aller ajouter, là, un petit reverb, juste pour le fun, que je pourrais enlever après parce que la personne va mettre le reverb qu'elle veut, là, évidemment. Tu vois, là, il y a un petit reverb. Bon, c'est pas idéal, là. Mais aussi, j'étais un peu flat, là, sur mon la, ici. C'est des choses qui se corrigent en studio. Je vais probablement pas garder cette track-là. C'est juste pour ça donner une petite idée, là, de comment ça sonne. Et les cues, aussi, je jouerais avec les fréquences, là, mais là, je toucherais pas à ça aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, ici, ça a accroché aussi mon sol. Non, c'est jamais parfait, hein. On pense, là, quand on écoute des solos en passant, là, sur des tracks, on est persuadé que la personne l'a fait one take. Ça se peut, mais souvent, c'est travaillé. Donc, définitivement, je vais reprendre cette track-là. Je vais en faire quelques-unes, puis on va regarder un résultat, là, qui semble correct avant la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Bon, là, je viens de faire trois tracks, correct, je pense. ... Après, il faut que tu saches que moi, probablement que bien des gens sont comme ça, mais moi, je sais que je suis comme ça, je suis jamais content à 100%. ... Et ni de mes vidéos, d'ailleurs, c'est toujours comme ça, mais c'est dans un but positif. Moi, je le vois comme ça, dans le fond, c'est juste que... C'est pas d'être perfectionniste, mais de toujours vouloir s'améliorer. ... Moi, j'entends des affaires dans ma tête. ... 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 C'est pas fini pour moi, par contre, parce qu'il faut que j'exporte tout ça. Il faut que j'exporte tout ce que j'ai mis sur la caméra, tout ce que j'ai mis sur mon téléphone. Il faut que je fasse un montage. Alors, il faut que j'édite tout ça, ça va me prendre plusieurs heures avant que tu puisses voir le produit que tu es en train de regarder à l'instant. Alors, si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, merci, je l'apprécie beaucoup. Mais qu'est-ce que j'apprécierais encore plus, c'est que si tu t'inscrivais, si ce n'est pas fait déjà, sur ma liste e-mail, pourquoi? C'est que tu vas avoir accès à tous les PDF et toutes les tracks que j'utilise dans mes tutoriels depuis le début sur ma chaîne YouTube. Et tu auras aussi un accès exclusif aux promos que je fais sur mes formations. Alors ça, il faut actuellement que tu t'inscrives sur la liste, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!